LKM et Christine Boutin, deux évanouissements, une indignation à géométrie variable Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet fait un malaise après une altercation. Le titre a fait le tour des sites internet d'information ces dernières heures. Ce jeudi, l'ancienne ministre française Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate de droite législative à Paris, s'est évanoui. Quelques secondes plus tôt, un homme s'est emparé des tracts qu'elle distribuait dans la rue pour les lui jeter à la figure tout en la traitant de bobos de merde. La chute de Nathalie Kosciusko-Morizet a été violente, on apprend ce vendredi matin que la membre des Républicains a passé la nuit en observation à l'hôpital et qu'elle souffre d'un traumatisme crânien. La scène est capturée par un photographe qui travaille pour l'AF. L'agence France-Presse envoie quelques-uns de ces clichés à ses clients, des médias du monde entier dont la RTBF. Sur certaines de ces photos, on voit la candidate législative gisant sur le sol, les jambes repliées. Un secouriste lui prodigue les premiers soins. Aussitôt, une vague d'indignation se soulève face à la diffusion des images de Nathalie Kosciusko-Morizet. . Christiane Taubira, socialiste et ex-ministre de la Justice, Michel Denisot, journaliste et animateur de télévision, ou le blogueur Hugo Travert-Actif sur la chaîne L'Ci critique la publication du cliché. . 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 Largement partagé sur la toile. Christine Boutin a réagi au malaise de Nathalie Kosciusko-Morizet, dénonçant l'indécence de ceux qui se moquaient comme on l'a fait quand, elle l'a, était lors de la manif pour tous. Fallait-il diffuser de telles images ? Oui pour l'AF. . Benoît Grevis, professeur à l'école de journalisme de Louvain où il donne notamment le cours de déontologie et analyse critique du journalisme, est du même avis. On est dans un lieu public où se tient une action publique, volontaire, revendiquée. Cest l'exercice politique dans son sens plein. Ce spécialiste des médias ne pense pas que l'image soit dégradante. . Autre question à se poser dans ce genre de cas, l'information est-elle d'intérêt public ? Montrez que, dans l'exercice le plus élémentaire de la fonction politique, à savoir rencontrer les gens, le débat est dégradé au point de devenir violent, ceste d'intérêt public, poursuit Benoît Grevis. . 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